bonjour à tous et à tous les amis donc bienvenue sur la chaîne r15 nation tactical alors aujourd'hui vidéo surprise vidéo bonus que je m'apprête et absolument pas à faire donc je vous la fais pour votre plaisir pour tout ce qui est red dot et point rouge holographique notamment et au take pour que vous puissiez configurer vos armes ça va faire suite à une vidéo qui va être postée donc fin de semaine donc ça c'est la vidéo bonus pour vous présenter une façon de faire qui va être vraiment intéressante pour vous pour pouvoir mettre des options sur vos holographiques ou vos points rouges qui ne sont pas encore équipés d'un craft qd et oui messieurs ça se trouve ça se trouve donc ça ça fait partie des configurations du matériel pour configurer correctement vos air 15 vos fusils d'assaut en mode opérationnel donc je vais vous expliquer ça de suite donc nous allons commencer par par exemple vous avez donc tout ce qui est red dot point rouge donc buchnel donc il existe une configuration pour le buchnel trs 25 très intéressante qui n'est pas excessive donc c'est le dégrafage rapide en option qui vient dessus donc voilà vous voyez c'est nickel chrome ça tient super bien d'ailleurs j'ai même du mal à l'enlever c'est pour vous dire j'ai un petit peu trop serré d'ailleurs mais bon ça c'est pas encore trop gênant c'est pas grave bref donc c'est pour vous dire voyez donc vous pouvez changer le système boulon vous le remplacer par un agrafage culé qui vient en option il est pratiquement fait uniquement pour tout ce qui est buchnel j'ai essayé sur d'autres produits ça peut fonctionner sur du holosome mais bon il ya quelques modifs à faire quand même donc faites attention si vous voulez le l'installer sur un holosome donc ça c'est en vente donc les deux produits que je vais vous présenter sont en vente sur un site qui s'appelle conditions extrêmes dont je mettrai le lien dans la communauté parce que ça c'est relativement intéressant pour configurer vos optiques notamment tout ce qui est viseur donc comme je le disais holographique et points rouges pour pouvoir faire du tir dynamique donc c'est une chose très très important vous savez que moi je suis friand de tout ce qui est qd pour des raisons que je dis assez régulièrement et je vais encore les relire puisque en fait vous dégraffez votre votre appareil rapidement dans une situation de stress en situation d'urgence automatiquement ça va tout seul vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec des clés sortir une munition avec le cul de la munition pour pouvoir dévisser etc etc donc ça c'est quasiment moi je dirais c'est du impossible à faire en dans une situation opérationnelle au niveau du stress etc donc ça ça va vous faciliter la vie à 200% donc moi je vous préconise d'avoir des kits qd donc ça existe pour le trs 25 donc voilà oui en plus ça tient super bien voilà donc là pour décrocher faut y aller je vous le dis faut vraiment y aller donc vous l'installez bien comme ceci sur l'arrière de façon ce qu'il puisse pas s'accrocher sur une sangle ou quoi que ce soit normalement non parce qu'il est bien prévu pour donc voilà pour ce qui concerne un trs 25 points rouge donc vous avez remarqué qu'il est monté sur une réhausse donc comme je l'ai expliqué les réhausses c'est vachement important ça vous verrez ça dans une prochaine vidéo donc maintenant nous allons passer à un modèle beaucoup plus intéressant donc on va passer sur et regardez moi ça l'EOTEC XPS2 donc il existe un kit qd spécifiquement fait pour EOTEC XPS2 et XPS3 donc le voici là il a été monté donc hier je l'ai reçu hier ça vient des Etats-Unis très difficile à voir c'est gggaz.com alors je vous le dis de suite il ne livre pas en France j'ai réussi à l'avoir sur conditions extrêmes donc ça c'est relativement important pour vous vous pourrez le commander sur le lien que je mettrai dans la communauté donc ça se présente comme ça ça vaut quand même cher il faut compter 150 euros je vous le dis bon évidemment c'est préconisé par EOTEC ça a été testé par EOTEC donc forcément vous voyez c'est spécifié ici donc comme ça ça pose aucun souci au moins vous êtes sûr du coup donc nous avons donc la notice qui est ici donc vous voyez là il s'agit d'un XPS2 ou XPS3 je ne sais pas bon peu importe c'est la même chose qui eux ne sont pas avec des accroches culées d'origine ils sont avec cette pièce-ci qui est une molette de serrage donc l'installation elle n'est pas bien compliquée donc attendez ça n'est pas bien compliqué il y a des choses à respecter donc vous voyez c'est à la fois fait pour du XPS2 XPS3 série 552 pardon et 512 donc je répète 552 et 512 donc vous voyez ici il y a la notice tout est en anglais mais bon c'est relativement facile à comprendre je commence à maîtriser pas mal l'anglais donc ça va donc voilà comment ça se présente donc je vais dégraffer l'XPS2 pour vous expliquer et vous montrer donc voilà et voilà vous avez vu ça va tout seul alors ce qu'il va falloir faire donc je mets comme ça pour que vous puissiez bien voir donc ce qu'il va falloir faire vous voyez c'est que ici vous avez donc je vais retourner dans l'autre sens donc vous avez sur l'XPS2 et l'XPS3 n'a pas confondre avec le XPS1 ça n'a rien à voir vous avez ces écroulants qui tiennent le carénage de l'EOTEC ok vous en avez deux il va falloir dévisser le côté gauche donc le côté du carénage de l'EOTEC enlevez les vis d'origine qui se présentent comme ceci voilà allez-y mollo parce que c'est quand elles sont assez dures à enlever puisqu'il ya du frein filet qui est dessus donc on les dévisse et dans le kit vous avez des vis de remplacement pour pouvoir installer le système QD alors une fois vous allez faire ça vous allez mettre du frein filet d'accord alors je vous conseille de mettre du bleu et non pas du rouge surtout pas du rouge vous mettez du bleu le couple de serrage pour l'installer c'est 4 Nm je répète 4 Nm au tournevis dynamométrique avant de l'installer je vous conseille de ne pas serrer de suite de toute façon c'est ce qui est c'est ce qui est préconisé donc ça va se présenter de la façon suivante faites vous avez une vis ici là d'accord c'est un écrou 8 pans vous avez un compte écrou qui se trouve à l'intérieur qui se trouve là au dessus je sais pas si vous le voyez bien là au dessus voilà donc vous avez l'écrou qui se trouve ici le but du jeu donc je vous explique ça vous évitera de regarder la notice vous prendre la tête avec l'onglet en 1 on monte la patte complète donc vous avez le système qui est complète vous n'avez pas le monter donc vous montez la patte vous ne serrez pas 4 Nm pour l'instant vous serrez légèrement une fois que vous avez serré légèrement vous allez dévisser cet écrou qui se trouve ici qui est un contre écrou donc il sert simplement à bloquer la tige ici qui elle est chargée de ramener l'agrafage ici donc vous allez visser vous allez visser 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 quand vous serez à peu près arrivé au bout donc on va dire ici quand vous allez visser donc là je peux plus parce que c'est bloqué bien évidemment vous allez installer votre et au take sur votre sur votre arme donc une fois qu'il sera installé une fois qu'il sera installé donc là vous voyez j'ai un truc qui va pas parce que je l'ai trop serré donc une fois qu'il sera installé vous mettez comme ça de toute façon c'est simple de toute façon il n'est pas encore tout à fait réglé donc vous allez desserrer donc l'écrou qui se trouve au dessus vous allez commencer à desserrer cet écrou là vous allez le desserrer le desserrer jusqu'à temps que ça puisse se fermer une fois que c'est fermé vous allez resserrer cet écrou ci vous allez resserrer cet écrou ci vous allez vérifier que ça ne force pas trop faut pas trop trop non plus le serrer comme un fou une fois que c'est opérationnel que c'est bon vous cliquez vous resserrez l'écrou qui se trouve au dessus et c'est fini une fois que c'est comme ça il est réglé par contre le serrez bien cet écrou là parce que celui ci est important donc voilà donc là on est opérationnel avec un système comme ça donc franchement c'est l'idéal donc vous avez vu qu'il est bien pensé parce qu'en fait on peut mettre son doigt et on tire tout simplement et ça va tout seul pour le remettre donc voilà l'avantage que vous avez donc voilà ça se présente comme ça vous voyez clac terminé c'est fini donc voilà donc une fois que vous avez fait ça on va refaire la manip donc on va le dégraffer on démonte le carénage on enlève les deux vis d'origine de l'éotec une vis deux vis une fois que vous avez enlevé les deux vis vous les mettez de côté vous ne les perdez pas vous les mettez dans votre boîte ou dans le sachet qui est livré avec le kit une fois que vous avez monté les deux vis vous installez le système une fois que le système est installé vous commencez à visser sans trop serrer une fois que vous avez vissé vous allez prendre cette partie là qui est comme ça je ne vais pas le refaire parce que sinon ça va bloquer mon système d'accroche vous allez commencer à tourner à visser un petit peu vous allez le mettre comme ça sur votre montage une fois qu'il est sur le montage vous allez commencer à serrer ici à serrer jusqu'à temps que là ça commence à devenir dur et là vous pouvez commencer à serrer vous resserrez légèrement vous serrez au maximum cette vis qui se trouve au dessus d'accord ? et une fois que tout ça c'est terminé que vous pensez que c'est bon pour vous donc moi je vous conseille à garder c'est dur sans être trop dur voilà il faut que ça puisse se dégraffer quand même une fois que c'est fait là vous allez serrer à 4 Nm les deux écrous qui se trouvent donc ici donc les écrous qui remplacent les écrous d'origine du carénage EOTEC donc on recommence une troisième fois je sais c'est réperbatif mais au moins ça évitera les erreurs donc là c'est pour vous faciliter la vie donc c'est une vidéo bonus que je vous fais pour vous enfin surtout les vidéos sont pour vous je veux dire je voulais vraiment vous faire plaisir et vous faire cette vidéo donc ce kit là il faut le monter de la façon suivante on dévisse les vis côté gauche du carénage EOTEC on garde les vis on les met de côté on prend les vis qui sont livrées avec le kit QD on installe le système on visse sans serrer doucement une fois qu'on a serré on commence à faire son réglage on dévisse cette vis qui se trouve ici donc qui se trouve en dessous d'accord ? et non pas au dessus elle va se trouver en dessous vous mettez votre QD comme ça vous l'installez sur votre arme une fois qu'il est installé vous allez serrer une fois que c'est serré vous allez visser cet écrou là de façon à ce que la pression de serrage soit convenable une fois qu'elle est convenable que vous estimez que vous pouvez le desserrer assez facilement mais que ça reste assez dur pour rester accroché vous allez tout simplement agir sur cet écrou là qui est un autre écrou vous allez le serrer au maximum au maximum de chez maximum alors attention la position c'est celle-ci ouvert fermé ouvert fermé vous avez la possibilité de l'inverser donc c'est à dire que vous pouvez faire ça tac vous le retournez et vous inversez le système donc vous voyez c'est vraiment bien foutu quand même donc c'est au choix soit vous le passez comme ça soit vous le passez comme ça bon moi je l'ai mis en avant comme sur la photo bon mon avis c'est qu'il y a une raison mais bon je vois pas trop laquelle parce que c'est exactement la même chose bon ça ils l'ont pas pris ils l'ont pas spécifié mais bon moi j'ai testé j'ai testé les deux positions les deux positions fonctionnent parfaitement donc je vois pas trop où est le problème donc c'est pour ça que ça me semble un peu bizarre mais enfin bon je pense qu'à mon avis cette partie là vous voyez cette partie là qui est exactement de la même épaisseur de la même dimension que cette partie-ci c'est elle qui vient taper donc ici mais si on le met là vous voyez bon voilà ça vient taper mais c'est pas il n'y a pas toute la toute la dimension donc bon moi je préfère le laisser comme ça donc moi je vous conseille de le mettre comme ça donc voilà la position exacte c'est celle-ci donc après vous faites comme vous voulez mais moi je conseille de le mettre comme ça ça fonctionne de l'autre côté mais bon c'est pas spécifié dans la notice donc je préfère pas jouer avec ça donc voilà mes amis donc c'est un kit pour XPS2 XPS3 d'accord ça vaut 150 euros avec les frais de port vous pouvez l'avoir chez Condition Xtrel idem pour le Buchenel TRS 25 là c'est génial aussi parce que ça c'est le top du top voilà donc ça c'est le même système bon c'est un petit peu moins compliqué à installer donc par contre il faudra faire attention parce qu'il est livré avec deux petits ressorts à l'intérieur donc il faut faire attention de ne pas les perdre ils sont assez fins et vous pouvez les perdre assez facilement donc ça il faut y faire gaffe donc voilà pour l'installation sur des Red Dot et sur les ZEOTEC qui ne sont pas équipés en accroche donc QD donc c'est à dire pour de l'opérationnel donc voilà vous voyez là on est nickel ils sont équipés d'origine de cette vis ici qui vient là comme vous le savez qui elle bon elle est visable à la main mais bon de toute façon c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une pièce qui se trouve ici on peut mettre une pièce une pièce d'un euro ça passe pas 20 centimes je crois 50 centimes je crois que ça passe 50 centimes et vous dévissez mais il faut encore avoir une pièce sur soi donc moi je ne suis pas je ne suis pas pour je vous le dis franchement je ne suis pas pour autant avoir du QD 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 c'est ce qu'il y a de mieux je sais c'est cher ça vaut 150 euros c'est homologué par EOTEC ça fait ses preuves ça a été testé sur terrain donc c'est de l'acier massif c'est pas n'importe quoi comme matériel c'est pour ça que ça vaut cher donc pour ce qui concerne le prix du QD pour le TRS25 je crois qu'on est dans aux alentours d'une soixantaine d'euros si mes souvenirs sont bons je ne pourrais plus vous dire exactement parce que ça fait un petit bout de temps que je l'ai commandé donc voilà donc vous voyez il y a toujours 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 des solutions donc ça c'en est une donc c'est pour ça que je fais une vidéo extra vidéo bonus pour vous pour vous dire que si vous avez un XPS2 ou un XPS3 ça vous évitera d'acheter un EXPS2 ou un EXPS3 qui eux sont équipés d'un système QD et d'une commande sur le côté bon tout ça on y reviendra plus tard bref donc voilà pour les astuces donc il existe aussi une attache QD je tiens à le signaler pour le montage Unity donc ça j'y reviendrai plus tard à ce sujet mais bon c'est pas gênant puisque en fait les organes de visée de secours qui sont ici passent vraiment au-dessus donc ça pose aucun problème voilà donc ça ne pose aucun problème si on dégraffe son Neotech en cas de souci majeur panne manque de piles ou dans la précipitation s'il faut le changer donc voilà vous voyez ça va super vite bon là je ne l'ai pas serré pour des raisons particulières ça vous verrez ça vous verrez ça plus tard la vidéo qui va arriver fin de semaine il y a un explicatif à ce sujet pour plusieurs raisons bref je ne vais pas vous dévoiler la vidéo sinon il n'y aura plus de surprise donc voilà mes amis donc dites vous bien que la tacticalisation sur un AR-15 il y a beaucoup 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 de choses à savoir beaucoup de choses que vous pouvez faire et beaucoup de choses qu'il ne faut pas faire donc ça ça fait partie des choses ce qu'il faut faire ça fait partie des options ça fait partie des modifications importantes pour de l'opérationnel puisque en fait tout ce matériel-là est fait pour vous faciliter la tâche faciliter la vie et avoir le moins de risques possibles en opération et en intervention donc au moins vous partez serein je sais c'est un budget mais moi j'estime que la vie de ses collègues et sa propre vie ça vaut beaucoup plus que 150 euros donc voilà pour la petite conclusion pour aussi vous expliquer qu'il y a toujours une solution la preuve il m'a fallu du temps puisqu'en fait il n'y en a pas énormément en stock donc soyez rapide si vous le faites je n'ai pas de contrat avec eux je vous le dis de suite je fais ça à titre complètement gratuit puisque la chaîne n'est toujours pas monétisée donc je ne peux pas faire quoi que ce soit au niveau des fournisseurs et au niveau des produits donc quand je vous présente un produit dites-vous bien que je ne suis pas payé pour même si j'étais payé pour comme je l'ai dit dans une vidéo de présentation la dernière fois quand on a atteint les 500 abonnés j'ai bien spécifié que même si j'en arrive à être payé ce que je souhaite pour pouvoir vous présenter des produits qui me seront livrés ou des produits que j'aurais testé ou des produits que j'aurais acheté si je suis payé pour les présenter si c'est de la daube je le vous dirai il n'y aura aucun problème ça vous pouvez compter sur moi je ne suis pas quelqu'un qui est là pour l'argent si ça arrive tant mieux si j'arrive à en vivre c'est encore mieux mais il est hors de question je dis bien qu'il est hors de question et ça c'est une promesse et une réalité que je fasse de la publicité mensongère sur un produit qui ne tient pas la route et je vous garantis que ayant été en opérationnel pendant longtemps pour moi c'est hyper important on ne vend pas du matériel qui n'est pas adapté ou qui est obsolète ou qui peut devenir obsolète ou qui a des défaillances qui puisse nuire à une opération ou nuire à la vie des autres et à sa propre vie ça c'est primordial et c'est indéniable pour ma part c'est ma façon d'être c'est ma façon de voir les choses et je le répète encore tout ce que je vous dis dans les produits que je vous présente que j'ai testé moi personnellement que d'autres ont testé que certains de mes collègues en opération ont testé aussi les retours que j'ai ce ne sont pas des retours commerciaux ce n'est pas pour vous faire dépenser de l'argent c'est pour vous orienter sur les bonnes choses et la réalité des choses donc dites-vous bien que dans un produit tel qu'il soit vous aurez toujours mais toujours toujours comme sur une arme des avantages et des inconvénients là l'inconvénient par exemple sur l'XPS2 qui est lui à une option QD maintenant c'est que ici vous remarquerez sur l'arrière j'ai les commandes qui sont ici et ça ça ne me plaît pas énorme mais bon je ne sais plus pourquoi puisque la configuration va être particulière donc mes amis je vous souhaite une bonne fin de semaine je vous dis à très très bientôt la prochaine vidéo arrive d'ici quelques jours donc fin de semaine vendredi ou samedi elle sera postée soyez aux aguets abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné appuyez sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos qui seront postées mettez des pouces bleus n'hésitez pas à commenter je suis là pour répondre à vos questions si je peux vous aider dans vos choix ou quoi que ce soit si je peux le faire je le ferai sans aucun problème c'est entre deux jours et une semaine maximum dans les réponses que je vous donnerai n'oubliez pas d'aller voir la rubrique communauté ça c'est vachement important parce que j'y mets pas mal de choses qui peuvent être intéressantes pour vous j'arrive à dénicher pas mal de trucs sur des informations qui me sont données par mes collègues et par mes amis armuriers aussi donc n'oubliez pas aussi qu'il y a Joël qui lui s'occupe des armes de collection donc lui c'est quelqu'un de très compétent à ce niveau là qui peut vous avoir des pièces de collection vachement belles et d'origine sans aucune bidouille et il sera là pour vous conseiller ou éventuellement vous faire des expertises sur des armes de collection vous avez aussi l'armurier MK Group qui eux sont relativement compétents dans les optiques et dans tout ce qui est matériel tactique etc donc tout ce qui est pour du tir dynamique donc n'hésitez pas à les appeler n'hésitez pas à les solliciter ils sont là pour vous rendre service et surtout si vous y allez si vous les appelez dites le bien que c'est de la part d'AR15Nations Tactical je vous remercie je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo notamment celle qui arrive fin de semaine salut les amis salut les amis